Bonjour, nous sommes le mercredi 23 décembre, il est 11h37 et je vous demande, est-ce que c'est possible d'avoir un joyeux Noël en 2020? Hum! Avant d'aller plus loin, merci d'être là, merci d'écouter. Je vous invite à vous abonner à l'infolette, le lien est tout autour de cette vidéo. Si vous regardez sur YouTube, abonnez-vous, activez les notifications pour avoir les annonces de nouveaux vidéos. Si vous êtes sur Facebook, aimez, abonnez, partagez, c'est aussi simple que ça. Traditionnellement, notre famille se rassemblait le jour de là. Mais après le décès de mon père, les enfants essayaient de s'assurer que notre mère ne passe jamais Noël seule. Mais il y a eu une année, je ne me souviens plus laquelle, il y a eu une mauvaise communication, il y a eu un conflit d'horaire. Et on s'est rendu compte que, justement, notre mère n'était pas passé Noël tout seul. Et si ma mémoire me sert bien, mon frère l'a appelé. Il a dit, bon, bien, viens passer le temps des fêtes chez nous. Et ma mère lui a répondu, non, non, Noël c'est religieux, puis la fête de famille, bien, c'est quand qu'on se voit. Ça restait avec moi, parce que, une des grandes critiques de Noël, c'est que la fête est devenue trop commerciale. Il y a tellement de stress avec les cadeaux, les réceptions, la famille. On voudrait tellement que ça soit toujours plus simple. On voudrait que ça soit plus centré. Il y a certains, surtout en anglais, qui utilisent l'expression « Keep Christ in Christmas ». Focusez sur Jésus, parce que c'est la fête de Noël, c'est Jésus. Bien, cette année, c'est un peu ça qu'on va avoir, qu'on ne le veuille ou pas. Un Noël simple, un Noël plus dépouillé. Et on peut y voir une grande tragédie, ou on peut y voir une occasion de voir, finalement, ce qu'on désire. Peut-être prendre une pause, peut-être se recentrer. C'est sûr que, pour un pasteur comme moi, la période avant Noël, bien, c'est différent que la majorité des gens. C'est une période de stress intense de quatre semaines qui s'arrête au dernier service, souvent le matin de Noël. On ne voit rien passer, tout est dans la planification d'essayer de trouver des choses intéressantes pour que les gens se préparent à Noël. Mais nous, on y perd des fois aux chances. Pour être honnête, le stress est tellement fort que certaines années, mes proches vous diront que je me transforme en une espèce de monstre. Le temps que c'est intense, je suis préoccupé, puis j'ai la mèche courte. Je ne suis vraiment pas facile à vivre. Mais cette année, c'est totalement différent. Et je ne pense pas que c'est juste le fait que, pour la première fois, je travaille en français, au lieu de travailler en anglais, ma langue seconde. Non, c'est une question, je ne sais pas, d'atmosphère. Je n'ai pas l'impression d'être continuellement essayé de rattraper les choses au bout de mon souffle. Puis aussi, avec la fin des classes de mon fils, on n'a plus, moi et mon épouse, on n'a plus besoin de faire l'école à la maison. Alors, je me ramasse avec du temps, là, depuis quelques jours, que je ne me souviens plus vraiment la dernière fois que j'avais du temps libre comme ça. Oui, vraiment, c'est un Noël différent. Et peut-être qu'on pourrait tout essayer d'apprécier un peu plus ce temps-là, ce moment-là qui nous a été offert cette année. Or, ce que je vous souhaite, c'est d'être capable de transformer cette situation inusitée, pour rester poli, en quelque chose d'autre. Même pour ceux et celles qui trouvent ça très difficile cette année, une invitation à essayer de saisir l'occasion pour focusser sur ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est merveilleux dans nos existences. Puis, on se célébrera avec nos familles bientôt. Mais en attendant, joyeux Noël à tous et à toutes. Profitez du moment. Puis, on se reparle très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada